Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est soit que vous venez de ma chaîne principale, auquel cas bienvenue à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes nouveau ou nouvelle Ou bien soit parce que vous êtes déjà abonné à cette chaîne et vous me suivez très régulièrement sur chaque vidéo, auquel cas vous êtes de très bons abonnés et je vous en remercie Ou bien soit parce que vous voulez en savoir plus sur les produits Dodgy qu'on va présenter, et ça tombe super bien puisque c'est le thème de la vidéo Mais c'est génial ! Aujourd'hui 3 produits de la marque Dodgy à vous présenter, alors c'est des nouveautés, on va voir tout ça ensemble Déjà première boîte, la plus petite, c'est des Dodge Pods, donc ça va être des écouteurs Bluetooth sans fil Deuxième boîte, ça va être un téléphone portable, c'est le Dodgy N100, donc ça a l'air d'être un monstre d'autonomie, une batterie 10 000A, on va en reparler Et troisième boîte, la plus intéressante je pense, c'est le Dodgy S95 Pro Trois boîtes, trois unboxings, et bien écoutez on va commencer par la plus grosse boîte, le S95 Pro Alors je l'ai déjà testé un petit peu, je ne l'ai pas testé non plus à fond, mais je vais pouvoir vous en parler bien comme il faut Donc déjà boîte très sobre, très classe, ils font toujours des beaux packaging Dodgy A l'intérieur de cette boîte, nous avons une autre boîte Et bien écoutez on va commencer par ici, alors avant toute chose il faut savoir qu'il y a deux offres par rapport à ce téléphone portable Il y a une offre où vous allez avoir le téléphone seul, alors le téléphone seul avec le chargeur bien entendu Donc cette offre va être à 340€, et vous avez une offre, donc packaging modulaire Donc vous avez la totale des accessoires pour quand même la modique somme de 430€, donc c'est pas rien Donc on va déballer ça ensemble, premier module, et bien c'est une enceinte qui va se coller derrière le téléphone Alors ça c'est super cool, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique de Dodgy C'est de faire des téléphones modulaires, avec le S90 vous aviez la vision nocturne et tout Vous pouvez mettre une manette sur le téléphone, enfin c'était super sympa Donc là cette fois-ci on va pouvoir coller une enceinte Donc sur cette enceinte vous allez avoir une batterie indépendante Vous allez pouvoir écouter la musique pendant 10h, écouter la musique, des films, passer des appels vocaux Par exemple ça marche super bien sur Messenger Si vous mettez trop fort en fait les gens s'écoutent parler dans le micro Donc ça peut être assez désagréable pour celui que vous appelez Bon sinon ça marche super bien, vous allez voir on va tester ça On a également une petite batterie qui va se coller derrière le téléphone Donc c'est une batterie de 3500mAh, couplée avec la batterie du téléphone qui fait déjà 5150mAh Ça vous fait une bonne batterie quoi, je veux dire vous amenez votre téléphone Plus ça vous êtes tranquille Et franchement il est vraiment pas lourd, il est très léger Donc ça c'est un bon point Alors on parle pas du téléphone, on parle de la batterie externe qui va se coller dessus Histoire de faire la différence, j'ai avec moi celle du Dodge S90 qui se trouve à gauche Je peux vous dire qu'elle est quand même bien plus lourde Bon en même temps elle est aussi bien plus conséquente Puisqu'elle fait 5000mAh contre 3500 ici Le truc c'est que celle du Dodge S90 tu la branches sur le téléphone Tu te retrouves concrètement avec une brique Déjà que les Dodge sont assez imposants on va dire Clairement tu rajoutes ça, ça te fait un parpaing On a un petit peu de dock qui nous parle des modules Ok ça c'est cool Et puis on va bien sûr déballer ensemble le téléphone Donc déjà téléphone en main je peux vous dire qu'il est un tout petit peu plus léger que le S90 Mais c'est vraiment pas grand chose Mais faut le notifier quand même Bon les Dodge surtout la série DS ça reste des téléphones qui sont quand même assez imposants Donc c'est des téléphones qui sont dits incassables entre parenthèses C'est plus robuste quoi parce que rien n'est incassable Je le prends, je l'éclate par terre, je le tue en un coup le téléphone Mais bon après c'est pas le but je veux dire par exemple si vous le faites tomber accidentellement Ça peut arriver, t'es au téléphone, tac tu le fais tomber Bon bah le téléphone il aura rien Ils disent même sur le site que tu peux le faire tomber 1000 fois à une hauteur de 2 mètres Voilà je ne sais pas si cette information sera utile D'ailleurs maniaque comme je suis On va mettre quand même un petit coup sur l'écran Avec mon petit chiffon en microfibre Voilà il est tout de même un petit peu plus propre comme ça Et ça je vous le conseille franchement pour tout ce qui est téléphone Écran de tablette, ordinateur, console portable tout ça J'ai acheté ça sur Amazon Alors rien à voir avec les téléphones Je l'ai payé je crois même pas 2 balles Livraison gratuite alors par contre faut attendre je crois ces 2-3 semaines Parce que ça vient d'Asie Mais franchement pour le prix même pas 2 balles les mecs Livraison gratuite Vous avez 50 chiffons en microfibre Donc très bel écran sur le Dodge Comme je vous disais on va l'allumer ensemble Démarrage donc d'ailleurs je vais le mettre en charge Parce qu'il a plus de batterie il me semble Voilà comme ça en même temps vous voyez le temps qu'il met à s'allumer On va voir ça ensemble Bon il démarre assez rapidement Vous voyez que C'est plutôt cool là dessus Hop voilà il est démarré c'est impeccable Effectivement il me reste 13% de batterie Donc voilà on va le mettre en charge C'est nickel Et c'est impeccable Donc on a un écran qui fait tout de même 6,3 pouces Donc c'est un très grand écran Toujours moi ce que j'aime vraiment chez Dodge C'est le design Voilà si la caméra veut bien faire le focus Ça on peut pas leur enlever Vraiment ils sont magnifiques Je sais pas ce que vous en pensez mais Même niveau écran et tout Enfin franchement Ils sont super beaux quoi On finit l'unboxing Très vite fait Donc là ici on a un petit peu de dock Qui vont nous parler du téléphone Très intéressant On a des protections d'écran à l'intérieur Donc ça c'est super sympa de les avoir mis dedans C'est pas toutes les marques qui le font Bon en même temps on a déjà un film protecteur sur l'écran Alors c'est pas un film C'est vraiment une protection Genre un petit peu en verre trempé ou quoi Ou en tout cas c'est un film mais costaud Vous voyez c'est pas un petit film à retirer comme ça Après vous pouvez l'enlever si vous voulez Et puis mettre la protection qui est toute neuve dedans Mais moi perso je l'ai pas enlevé Y'a déjà une protection sur l'écran Donc moi je vous conseille de la laisser vraiment Donc à l'intérieur on a un chargeur Donc c'est un chargeur rapide En même temps pour recharger La batterie qui est quand même assez conséquente Donc ça c'est plutôt cool La recharge se fait en type C Vous avez tout qui est fourni avec Et puis c'est tout ce que vous avez dans la boîte Et c'est déjà pas mal franchement Ah si vous avez juste ici vous savez les petits épingles Pour mettre les cartes sim ou quoi Donc voilà Bon ça c'est livré avec tous les téléphones maintenant j'ai envie de dire Bon je vais faire un petit peu de place sur le bureau Tranquillement Voilà on va pouvoir mettre ça de côté Et on va s'attaquer un petit peu au téléphone Alors moi bon je l'ai testé un petit peu Je l'ai pas non plus testé à fond Vraiment moi ce qui m'intéresse sur un téléphone portable En priorité c'est la photo Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi Avant même la puissance brute Pour faire des applications, des jeux vidéo et tout Si je veux jouer aux jeux vidéo je démarre mon PC Je démarre ma Switch tu vois Voilà Je préfère avoir un bel appareil photo Plutôt que de la bonne puissance pour jouer aux applications Après si je peux avoir les deux tant mieux Bon après au niveau puissance On va être très bien Le téléphone est vraiment très fluide et tout Y'a pas de problème Il fait tourner les applications nickel On est sur un processeur Helio P90 Octa-Core A75 22 GHz Je vous dis ça je le connais pas par coeur C'est juste que j'ai ma note à côté de moi On a 8 GHz de RAM Donc ça c'est largement C'est même trop presque pour un téléphone Je vois pas ce que tu veux foutre avec 8 GHz de RAM sur un téléphone Ils te vendent maintenant des téléphones avec 16 GHz de RAM et tout Enfin je veux dire Qu'est-ce que tu fais avec un téléphone de 16 GHz ? Tu démarres Sony Vegas ? Tu fais tes montages ? Tu... Non ? J'en sais rien Tu fais du développement web ? Non mais enfin voyez ce que je veux dire Voilà Franchement sur un téléphone Allez On va dire 6 GHz 6 GHz C'est large 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 Même 4 GHz Même 4 GHz C'est très large Après au dessus vous verrez pas la différence Sauf si vous voulez naviguer avec 36 000 onglets en même temps et tout Ça sert à que dalle Donc voilà Tout ça pour vous dire que niveau puissance On est très bien Maintenant moi ce qui m'a bluffé C'est au niveau de la photo Photo vidéo Mais j'ai été très très bluffé par ce Dodge Bon si vous suivez la chaîne Vous savez que j'ai fait le test du S55 Du S60 Du S90 Et j'ai pas été vraiment très convaincu par la photo vidéo Mais alors pas du tout Le seul qui s'en sort bien c'est le S90 Niveau photo le S90 il s'en sort très bien Vidéo un petit peu moins bien Par contre c'est vrai que le S55 et le S60 J'ai trouvé qu'il s'en sortait quand même un peu moins bien Bon ça reste des téléphones qui font des belles photos tout de même Mais je veux dire là on passe vraiment un gros cran au dessus D'ailleurs je pense que Dodge ils ont pas mal été critiqués là dessus Au niveau de la photo, vidéo A part comme je vous dis le S90 qui s'en sort très bien en photo Le S55, S60 un peu moins convaincu Mais c'est vrai qu'ils ont tout misé vraiment sur le design Sur les certifications du téléphone Etanche, IP68, IP69K Et donc avec celui-ci ils se sont réveillés Puisqu'on a derrière une caméra Sony de 48 millions de pixels Ouais c'est quand même énorme franchement Il fait vraiment de très très belles photos le téléphone Vous avez 3 capteurs Vous avez un ultra grand angle de 117 degrés Ça là dessus je vous le dis j'ai été bluffé Au niveau de la vidéo il va filmer en 4K Donc 4K à 30 images par seconde Donc d'ailleurs ça aurait été bien qu'il propose de la 60 images par seconde Pas forcément en 4K mais au moins en 1080 Et donc même en 1080 il fait 30 images par seconde Ce qui va encore pêcher là dessus Et bien c'est la stabilisation Puisqu'on va avoir aucune stabilisation Donc ça aurait été bien au moins d'en avoir une petite numérique Vous voyez Et donc non le téléphone est vraiment zéro stabilisé quoi Bon même à la main ou quoi Tu fais des vidéos comme ça Ça passe hein Si tu bouges pas trop ou quoi Mais voilà Ça aurait été cool d'avoir une petite stabilisation quoi Sinon les vidéos en 4K c'est très propre Donc pas mal d'options pour la photo et vidéo sur ce téléphone Alors je sais pas ce que ça change le mode beauté Peut-être que... Non je sais pas trop ce que ça change franchement Mais vous avez un mode beauté Je vous dis j'ai pas tout essayé hein Vous avez un mode beauté visage Un mode bokeh Alors ça par contre c'est vraiment sympa le mode bokeh Donc si vous voulez vous allez pouvoir choisir l'ouverture de l'objectif Pour mettre plus ou moins de flou en arrière plan Je vais vous prendre deux photos en exemple Donc celle-ci avec l'ouverture au max Et donc une autre avec l'ouverture au minimum Et vous allez voir que celle avec l'ouverture au minimum Vous avez un flou qui est plus prononcé en arrière De toute façon je vous montrerai d'autres exemples de photos ou quoi Donc il n'y a pas de soucis Vous avez un mode nuit également qui marche bien Donc là-dessus pas de soucis Vous avez vraiment pas mal de paramètres Vous pouvez choisir le format de l'image en 18 neuvième En 4 tiers En 4 tiers et en 18 neuvième en fait Tout simplement voilà Donc ça c'est quoi ? Ok donc ça c'est le timer Ok ça se fait très simplement dans les paramètres C'est vraiment très ergonomique Vous pouvez activer ou désactiver le HDR Vous pouvez le mettre en automatique L'activer ou le désactiver tout simplement Bon après c'est des paramètres plutôt basiques C'est-à-dire que si votre sujet sourit ça prend la photo Vous avez le détectement facial Comme je vous dis si votre sujet sourit ou pas D'ailleurs vous avez le détectement facial Pour déverrouiller également votre téléphone Et là pareil en mode intelligence artificielle Vous avez vraiment énormément d'options Nourriture, portrait, bâtiment, plage, plante Levé de soleil, automobile, fruit, automne Vous avez tellement de trucs Reconnaissance intelligente de 15 types de scènes Pour capturer de belles photos aisément Donc ça vraiment je vous le dis Je m'attarde beaucoup sur le côté photo vidéo Parce que je me dis que c'est ce qui vous intéresse le plus Puisque moi déjà c'est ce qui m'intéresse le plus Et puis c'est pareil Le focus est vraiment très efficace sur le téléphone Ça je ne l'ai pas précisé Mais c'est vraiment ce qui était chiant sur le S55, S60 C'est que le focus était super capricieux Dès que tu avais un truc qui passait devant le téléphone Il focusait toutes les 3 secondes Pour le capteur d'empreintes Il est juste sur le côté Donc pas de soucis Vous posez juste votre pouce comme ça Et puis ça se déverrouille Ça c'est nickel Système Android 9.0 Donc ça c'est nickel Comme je vous dis le téléphone est vraiment super fluide Donc ça il n'y a pas de soucis Au niveau du son c'est très bien Par exemple regardez je démarre ma dernière vidéo Sur ma chaîne principale bien sûr Regardez par exemple vous pouvez mettre en plein écran comme ça Voilà donc ça marche vraiment très très bien Très bel écran Très lumineux et tout Mon dieu putain mais qu'est-ce qu'il gueule celui-là Tu vas pas te taire 2 minutes oui Rien que des fois je parle fort quand même Bon après c'est le son du téléphone aussi il est fort Bon après le son du téléphone vous ne pourrez pas vous rendre compte comme ça C'est un petit peu pourri de vous faire écouter le son Même on va tester l'enceinte Mais je vous fais écouter ça à travers le micro ou quoi Voilà pour bien se rendre compte faut être à côté du téléphone et puis voir ce que ça donne Regardez on va brancher l'enceinte Hop alors juste petit défaut que j'ai noté tout de même Et ça c'est dommage Alors je pense pas que je suis un cas isolé Ça doit être sur tous les téléphones Mais regardez Il y a vraiment Voyez il y a un battement en fait Si vous voulez Il y a un mini jeu En fait c'est aimanté tout simplement Regardez je l'enlève et ça s'aimante Bah oui bravo tiens Belle action du jour français Voilà ça s'aimante tout seul Hop Et puis il y a un petit jeu tout de même Voyez Voilà donc ça c'est assez dommage Mais vous avez un petit support Tac regardez vous faites comme ça Et puis vous posez votre téléphone comme ça Vous pouvez regarder votre film, votre vidéo Écouter votre musique Faire ce que vous voulez Le téléphone tient très bien Vous branchez l'enceinte Elle est directement reconnue Vous l'allumez juste avec une simple pression sur le bouton Voilà vous restez appuyé une ou deux secondes Ça marche super bien Il y a des bonnes basses et tout Bon vous pourrez pas vous rendre compte comme ça A travers le micro Mais c'est vraiment très fort Donc l'enceinte elle a tendance à se déconnecter Si elle est pas bien dans l'axe ou quoi Ça c'est un petit peu dommage Voilà faut bien la positionner Et puis vous regardez votre vidéo Ça marche bien Je me fais rire tout seul avec mes conneries moi Ça craint franchement Voilà les mecs Donc enceinte qui marche vraiment très bien Comme je vous dis Juste ce petit jeu là Qui est un petit peu dommage Des fois tu vas poser l'enceinte Elle va se déconnecter ou quoi Faut vraiment qu'elle soit bien aimantée Sur la partie ici Voilà Ça c'est vraiment un petit peu dommage Au niveau de la batterie pareil Tac voilà La batterie par contre Elle a beaucoup moins de jeu Vous voyez Mais vraiment beaucoup moins de jeu que l'enceinte Il y a un petit jeu quand même Et puis là c'est pareil Voilà mon téléphone est en train de se recharger Donc c'est nickel Voilà Et puis ça vous fait pas non plus Un téléphone super super épais quoi Comparé au Dodge J90 Je vous dis Vous branchez la batterie derrière Elle est quand même plus imposante Donc voilà ce qu'on pouvait dire Un petit peu sur les modules externes Maintenant On va faire un petit test d'application Par exemple avec Asphalt 9 Donc c'est le dernier bien sûr On va jouer un petit peu Pour voir comment ça tourne Alors il tourne bien Mais il tourne pas non plus A fond les ballons quoi Il est pas super super fluide Mais par contre Il y a pas non plus Il y a pas de lag ou quoi Mais il tourne pas trop mal On va dire Ohlala Putain mon gars Mais comment que je déchire tout C'est un truc de ouf Et c'est la première fois Que j'y joue les mecs Ah bah ça va Pour une première mon gars J'ai fini premier Bah c'est nickel Bon voilà Vous avez vu un petit peu Comment il tournait Alors c'est pas non plus Une bête de compète Au niveau des dernières applications Faut dire que Asphalt 9 C'est quand même Je pense à l'heure actuelle C'est l'application la plus gourmande Ou au moins l'une des applications La plus gourmande C'est le dernier Après pour tout ce qui est Je sais pas moi Des jeux style De Angry Birds De Clash of Clans Les trucs comme ça Ça va tourner Mais sans aucun soucis Quatre images à mots Bon bah il lag un petit peu Faut dire que C'est un jeu Qui envoie du pâté Non je déconne Je sais pas si vous connaissez Quatre images à mots Voilà ça va passer nickel Bon et bien écoutez Je pense qu'on a fait le tour Un petit peu du S95 On va passer au Dodgy N100 En tout cas vraiment Pour en conclure C'est un très bon téléphone Je suis vraiment Très étonné De la capacité De l'appareil photo Et tout Il est vraiment Très bon Photo vidéo Donc tout est nickel Le téléphone est vraiment Très beau Bah comme tous les Dodgy En fait Les Dodgy Ils sont vraiment Très beaux Au niveau du design Ils font toujours très fort Alors le N100 par contre Ça va pas être vraiment Un test Ça va plus être Une découverte du téléphone Parce que bah regardez Je l'ai à peine déballé Le téléphone Voilà bon Je l'ai déballé quand même Pour savoir à quoi Il ressemblait vite fait Mais par contre Je vous le dis On est pas du tout Sur le même Là on part sur une brique Les mecs On part sur un bon parpaing En même temps C'est pas la même batterie Là celui-ci Est réputé pour une batterie Monstrueuse Donc il a une batterie De 10 000 mAh C'est énorme Donc celui-ci On part sur un écran Un petit peu plus petit Donc on est pas sur du 6,3 On est sur du 5,99 Donc pour pas dire 6 en fait On va l'allumer ensemble Ah bah il est déjà allumé Super Et j'avais déjà dû l'allumer En fait Vous voyez Je l'ai même pas démarré Le téléphone J'en suis encore à choisir la langue Français Bien sûr Se connecter à un réseau mobile Non On accepte sans lire les conditions Bien sûr Voulez-vous être espionné Par l'entreprise Dodgy Bien sûr Suivant Ok Voulez-vous envoyer Vos informations confidentielles Telles que carte bleue Oui bien sûr Accepté J'ai lu J'ai tout lu J'ai rien lu C'est parti Impeccable Autoriser Oui Tout autoriser Vas-y Vas-y Voilà Autoriser toute l'industrie Du téléphone mobile A vous espionner Oui Ok Nickel Bon après On avait pas parlé aussi De la luminosité du S95 Putain J'en reviens encore dessus Mais franchement Elle est très bien Pour en venir dessus Voilà Je dis ça Parce que du coup J'étais en train d'augmenter celle-ci Et donc Là pareil Un téléphone extrêmement fluide Un écran très grand Donc un tout petit peu Un chouïa plus petit que le S95 Comme je vous le dis On est sur 5,99 Là on est sur 6,3 Alors là par contre C'est une totale découverte J'ai pas testé le téléphone Mais alors du tout Donc là on est sur 4 gigas de RAM Ça va suffire très largement Pour un téléphone mobile Cool Vous avez une lampe torche Alors on va lire un petit peu La fiche technique Donc on a 128 gigas de stockage Comme le S95 Pro Putain j'ai encore oublié De vous dire des trucs Vous voyez 128 gigas de stockage Là-bas aussi Donc ici pareil 128 gigas de stockage 4 gigas de RAM Ah non je vous raconte des conneries 64 gigas de stockage Par contre on peut mettre Une carte SD jusqu'à 128 gigas Non non 64 gigas de stockage Pour celui-ci Et 128 interne Pour le S95 Donc Android 9.0 Tout comme le S95 Processeur MT67-63 P23-8 X-Cortex A53 Up to 2 GHz Voilà Vache mon vieux Putain mon vieux Tu lis le nom Comme ça c'est un avion de chasse Le bordel Mais au final Je pense qu'il est quand même Moins puissant que le S95 Ce qui serait normal On part pas sur le même prix non plus Là on est sur un portable Qui va tourner autour des 150€ Donc c'est déjà pas mal Donc là ici Sur le Dodge N100 On part sur un double capteur Et pas un triple On est sur un capteur de 21 millions de pixels A l'arrière Plus 8 millions de pixels Il y a un grand angle A l'avant ça va être du 8 millions de pixels également A l'arrière grand angle de 90 degrés Là sur le S95 On a un ultra grand angle de 117 degrés Putain j'arrête pas d'en revenir mon vieux Sur le S95 J'en démore pas hein Donc écran IPS Full HD 1080 par 2160 Il y a des très belles couleurs Et tout L'écran est très propre Très net Très lumineux Et donc là le gros point fort de ce téléphone Donc c'est d'ailleurs l'argument de vente Qui est mis le plus en avant C'est sa grosse batterie De 10 000 mAh C'est juste énorme Par contre je vous le dis les mecs C'est une brique Il est un peu plus petit que le S95 Mais il est également un petit peu plus lourd Clairement tu peux t'en servir comme arme blanche T'assommes quelqu'un avec ça Tu éclates le téléphone dans la tête Bon vu il va se prendre une batterie De 10 000 mAh dans la gueule Ça risque de le calmer 2 secondes je pense Vous pouvez regarder 40 heures de vidéos C'est énorme 40 heures de film De vidéos De ce que vous voulez Et il tient 1200 heures en veille Donc voilà J'ai même pas fait l'unboxing Bien sûr on a une charge rapide à l'intérieur On a le petit fil du chargeur Qui est en tipsé Alors par contre On a pas de prise jack Je regarde Mais non non Y'a pas de prise jack Tout comme le S95 Y'a pas de prise jack non plus d'ailleurs Je l'ai pas notifié Alors ça c'est super con Mais je trouve ça super dommage Ce qui nous enlève les prises jack sur les téléphones Voilà T'es soit forcément obligé d'avoir le bluetooth Ou alors d'avoir le petit adaptateur Qui va dedans Bon par contre le design du téléphone Est vraiment très beau Donc c'est un design revêtement en cuir Alors après je sais pas si c'est du vrai cuir Mais Je sais pas franchement Je pense pas que ce soit du vrai cuir Non plus ça doit être du simili Mais c'est vraiment bien fait Le design du téléphone est très beau Très classe Très sobre Ça fait un petit peu téléphone luxueux et tout J'aime bien Celui là il fait un peu plus gamer Vous voyez on va dire Voilà celui-ci il fait un peu plus pro quand même Hop Revêtement en cuir Donc c'est plutôt pas mal Voilà l'écran Qui n'est pas du tout à la bonne heure Et pas à la bonne date Mais alors pas du tout Nous ne sommes pas le mardi 26 février Et il est encore moins 22h03 Bon écoutez moi comme d'hab Ce qui va m'intéresser vraiment C'est l'appareil photo C'est la caméra Donc 21 millions de pixels pour celui-ci Un grand angle Un ultra grand angle de l'autre côté Et je regarde s'il y a une stabilisation au niveau de la vidéo Pas de stabilisation Non non Alors niveau photo On va voir ce qu'il propose un petit peu Ok Ah anti-trembrement Ok c'est cool Je ne l'avais pas vu celui-ci Donc celui-ci ne va pas filmer en 4K Il va filmer jusqu'en Full HD Ce qui est déjà très correct Bon au niveau application Aucun doute que les jeux type Clash of Clans Tout ça Ça va bien tourner sur le téléphone Par contre on va éviter de tester Asphalt 9 Bref déjà que sur le S95 Ça passait mais on arrive quand même aux limites du téléphone Donc sur celui-ci ça va passer encore moins bien Donc capteur d'empreintes à l'arrière Comme ceci Reconnaissance faciale Le gros plus vraiment sur ce téléphone Ça va être sa batterie C'est d'ailleurs ce qui est mis le plus en avant C'est l'argument de vente quoi C'est que sa batterie fait 10 000 mAh Voilà Par contre vous vous retrouvez avec une brique les mecs Il est quand même énorme Mais celui-ci tu peux partir à l'aise toute la semaine Sans te soucier de la batterie ou quoi tu vois Voilà Après peut-être une semaine complète Ça dépend aussi de votre utilisation par rapport au téléphone mobile Voilà donc Dodge N100 Ça va franchement il est stylé Il est cool Ça va être un bon portable Surtout pour regarder des vidéos Pour avoir une bonne autonomie de batterie quoi Alors celui-ci n'a pas de certification Il n'est pas étanche Il n'est pas dit incassable ou quoi Dernier produit Dodge C'est les écouteurs Les Dodge Pod Donc qui se rechargent En USB-C Bah tout se recharge en USB-C maintenant De toute façon ça devient la norme Ce qu'il y a c'est qu'avec les USB-C Bah ils nous enlèvent les prises de jack des téléphones Ça c'est complètement con Mais bon c'est pas grave Donc pour les écouteurs Je les ai rechargés un petit peu Histoire de tester ça Alors ils sont dans la boîte C'est nickel Normalement Ça devrait fonctionner Si je prends celui-ci Ok là il est allumé Je prends celui-ci Il devrait s'appairer à celui de droite Ah nickel Ça ça perd C'est parfait Je vais essayer de brancher ça en Bluetooth Ok Dodge The Pod Association Bon bah écoutez ça a l'air tout simple Ok Associer Donc en plus il nous dit combien qu'il reste de batterie Il reste 50% de batterie dans les écouteurs Ok donc pour le test des écouteurs J'ai changé de micro Je vais les mettre tout de suite On va voir ce que ça donne Alors forcément je pourrais pas vous faire écouter Mais je vais essayer de vous dire ce qu'il en est Je vais éviter de parler trop fort Parce que moi j'ai le son à dombre dans les oreilles Ah ouais ça marche bien Je m'entends même pas parler Ça marche super bien Mais ça sert à rien que je fasse ça franchement C'est ridicule C'est des écouteurs Bluetooth Qui fonctionnent très très bien Alors après si on veut rentrer un peu plus dans les specs Vous avez 7h d'autonomie avec les écouteurs Pour écouter de la musique 8h en conversation Vous avez 24h d'autonomie Avec la petite batterie rechargeable C'est à dire que 7h d'autonomie Bah vous les rechargez encore Vous êtes reparti pour 7h Et ainsi de suite Jusqu'à 24h d'autonomie Avec la petite batterie Vous pouvez même recharger un téléphone portable Si vous voulez Donc bien sûr les écouteurs sont tactiles Juste d'un tapotement du doigt Vous allez pouvoir répondre aux appels téléphoniques par exemple Une fois que l'appel est fini Vous pouvez reprendre la musique Passez à la chanson suivante En tapant du doigt Ils tiennent bien dans les oreilles Après bon bah Je les ai porté 2 minutes Le temps d'une musique Mais franchement ça va C'est confort Ce qui est bien C'est que les écouteurs peuvent être indépendants C'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux Par exemple Vous avez quelqu'un à la maison Et bah vous Vous en prenez un pour écouter la musique Et puis l'autre Il en prend un pour écouter sa musique Ou pour faire une conversation téléphonique Ou quoi Donc voilà Le truc cool C'est que les écouteurs sont indépendants Après la petite boîte C'est très sympa pour les recharger C'est très sobre C'est très classe Bon bah il n'y a pas non plus Énormément de choses à dire dessus C'est des écouteurs bluetooth Tactiles Mais ça fait bien le taf Il y a un bon son Il y a des bonnes basses Les écouteurs d'opods Parfaits pour s'associer avec les téléphones C'est nickel En plus tout est dodgy Voilà écoutez La vidéo est terminée En tout cas si vous avez kiffé N'oubliez pas le petit like Ça fait plaisir Ça soutient la chaîne Abonnez vous bien sûr Si ce n'est pas encore fait Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Sur ce portez vous bien Et ciao tout le monde Bye